Le futur de Destiny est juste sous vos yeux les amis. Nous avons enfin une roadmap et également regarder une tonne, une tonne de conduits dont on va parler dans cette vidéo. Alors clairement, c'est un casse-tête pour moi, mais je vais faire au mieux pour faire une vidéo super rapide qui va vous parler des informations les plus importantes. Donc, on a 5 ici, articles de blog, 5 ou 6 articles de blog super longs, voilà à la Bungie, donc super longs à lire. Mais je vais essayer encore une fois de vous présenter tout ça le plus rapidement possible et vous donner seulement les informations importantes, c'est parti. Donc, on commence rapidement par la roadmap et la roadmap va un petit peu résumer au final tous les détails qu'il y a juste en dessous sur ce document au final. Mais cette roadmap les amis, donc on a encore le deuxième épisode qui commence en octobre et ensuite en début d'année 2025, on aura le troisième épisode. Lorsque ça c'est fini, ensuite il y aura ce format-là. Donc, ce format-là il marche comment ? Au lieu d'avoir un gros DLC tous les ans, tous les deux ans, on a un DLC un petit peu plus petit tous les 6 mois. Donc, ça nous permet, ça va permettre ici d'ajouter de la rejouabilité en fait et de ne pas juste avoir un gros DLC, on fait tout en 2-3 mois et ensuite pendant un an et demi, on attend qu'il y ait un autre DLC. Là, c'est pour avoir plus souvent du contenu et donc garder les joueurs au final tout le temps sur le jeu. Donc, le système d'épisode, ils vont arrêter ça. Au final, il y aura une saison qui dure 6 mois mais qui est coupée en deux. Donc, il y aura au début, à chaque fois qu'il y a une grosse extension, il y a le début d'une nouvelle saison avec une grosse update. Donc, la première ici qui sera par exemple Arsenal. Donc, avec, on va le voir après, une tonne de changements et 3 mois plus tard, il y a une deuxième grosse update également qui va encore une fois changer beaucoup de choses. Ensuite, 3 mois plus tard, on a une autre extension avec une grosse update, etc. Et on continue comme ça. Donc, en fait, le but ici de Destiny, c'est deux choses. C'est innovation, c'est vraiment innover parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme moi qui sont là depuis le début et c'est vrai que même s'il y a toujours un petit peu, on veut toujours continuer à jouer évidemment, il y a beaucoup de similarités tous les ans sur les choses qu'on fait et ça devient très redondant. Donc, la priorité pour Destiny 2, ça va être une tonne d'innovation. Principalement ici, il parle de tout ce qui est campagne. Donc, les nouveaux DLC, ce sera un peu les deux premiers. En tout cas, c'est un petit peu des prototypes de campagne non linéaire qui seront plus basés sur l'exploration. Donc, il vous donne un petit peu des exemples ici. Donc, ce qu'on avait avec la Cité des Rêves qui était vraiment plus basé sur l'exploration, la Cité des Rêves, la campagne, c'était vraiment bien. Et ensuite, il vous donne d'autres exemples pour ceux qui connaissent. Donc, Metroid Vyas et ensuite ici, Roguelikes, Survival Shooters. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et le but, c'est vraiment de se renouveler à chaque DLC en fait et d'avoir des choses complètement différentes que ce qu'on connaît. Le deuxième truc qu'ils essayent vraiment de se concentrer dessus, c'est de garder un storytelling important, ce qui est très important sur Destiny. Donc, toute l'histoire de Destiny, le lore, etc. C'est très important pour ce jeu. C'est ça aussi qui fait un petit peu la force de ce jeu. Mais comment on arrive à garder un petit peu tout ce storytelling si on innove constamment et on change constamment les choses pendant les campagnes, etc. Leur but, ça va être vraiment d'essayer d'innover, mais en même temps de garder ce storytelling. Et le but ici, c'est de nous refaire un petit peu de découvrir Destiny dans le sens où ils vont ajouter, le but, c'est d'ajouter vraiment un mystère au jeu. Parce qu'en fait, depuis quelques années maintenant, on sait que le témoin, c'est le grand méchant. Et là, on l'a vu, même si c'est vrai que le nouveau DLC, c'est pour moi en tout cas pour beaucoup le meilleur DLC qu'ils n'ont jamais fait, on a tué le témoin. Donc, on a tué le grand méchant. Et du coup, là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de... Bon, le futur de Destiny, c'est terminé. Alors que c'est le meilleur DLC qu'ils ont fait. Et quelques mois plus tard, il n'y a déjà plus de joueurs qui jouent à Destiny au final, ou très peu en tout cas. Ils viennent d'atteindre vraiment la base de joueurs live à un moment, il y a quelques jours là, en tout cas sur Steam pour les joueurs PC, il y avait 30 000 joueurs. C'était le chiffre le plus bas qu'ils n'aient jamais eu sur le nombre de joueurs au total en un jour. Un jour ou une semaine, je ne sais pas. Mais donc vraiment, très peu de joueurs, alors qu'ils viennent de sortir le meilleur DLC qu'ils n'aient jamais sorti. Et c'est parce que justement, ce mystère d'exploration du grand méchant, etc., qui arrive, est terminé. Et donc le but ici, c'est vraiment d'innover, mais également de recréer ce mystère, d'où la frontière, donc l'exploitation de la galaxie, d'aller sur d'autres planètes, etc., pour recréer ce mystère qui va nous donner envie justement de continuer l'histoire et de jouer à Destiny. Ensuite, on a parlé un petit peu de la roadmap, l'histoire, l'innovation. Niveau des saisons, on en a parlé un petit peu aussi. Donc DLC avec une grosse update, et l'update, ça va inclure tout ça. Donc c'est, voilà, nouvelles assos, nouveaux assos, missions exotiques, les armes, etc. Nouveauté un petit peu dans tous les sens. Trois mois plus tard, une autre grosse update. Trois mois plus tard, un autre DLC, une autre grosse update. Trois mois plus tard, une autre grosse update. Donc c'est comme ça que ça va marcher un petit peu sur les saisons. Et ce qui est très important, et moi j'ai trouvé que c'était une très bonne chose, par contre, alors on peut critiquer Destiny sur beaucoup de choses. Moi, je trouve que Into the Light, c'était très bien. Donc Into the Light, c'était pour la transition entre les deux derniers DLC au final. C'était une activité gratuite pour tout le monde. Donc c'est l'activité agression qui est toujours dans le jeu d'ailleurs. Moi, je la kiffe. Personnellement, je trouve que c'est très bien fait. Je m'amuse beaucoup à la faire. Les armes, le loot est très bon. Je trouve que les armes sont top. Et en plus, il y avait un événement pendant un petit moment où on pouvait débloquer le shader full black, etc. Donc tout noir. Donc moi, je trouvais que c'était très bien. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire un petit peu là. Il y aura très souvent ce nouveau contenu au final gratuit tous les trois mois du coup avec ces updates qui sera gratuit pour tout le monde. Et il y aura du très bon loot et des nouvelles activités qui vont à l'activité agression. C'était du jamais vu sur Destiny. C'est la première fois qu'ils ont sorti une activité comme ça. Et donc, d'où ici l'innovation pour nous faire revenir tous les trois mois, rejouer, etc. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et également, le core game. Donc vraiment, le cœur du jeu. Toutes les activités de Destiny qui sont là depuis longtemps, qui marchent bien, etc. Ça, évidemment, ils vont en garder une grosse partie. Potentiellement, ajuster un petit peu. Mais voilà, garder vraiment le cœur de Destiny qui fait que c'est un bon jeu. Mais ensuite, voilà, innover tout autour. L'approachability, ça, c'est un très bon point pour les nouveaux joueurs surtout. C'est qu'ils disent ici, Destiny, c'est trop compliqué. Et je suis d'accord. Dans le sens où, si tu n'es pas un joueur qui est habitué à jouer très souvent et tu sais vraiment ce qu'il faut faire, dans quel ordre, etc. Ça fait longtemps que tu joues. Eh bien, tu es un nouveau joueur sur le jeu. Tu t'es perdu. Tu ne sais pas où aller. Moi, personnellement, je viens de vous sortir un guide sur comment reprendre le jeu après quelques mois ou quelques années d'absence. Mais si demain, je dois vous faire un guide pour les débutants, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a trop dans tous les endroits et c'est un petit peu trop complexe. Donc là-dessus, ils vont essayer de simplifier tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose également. Ensuite ici, Gear and Challenge Should Matter. Donc ça, c'est ici, ils comprennent qu'il y a pas mal d'activités qui deviennent très rapidement trop faciles. Franchement, là, cette semaine, j'ai mis la GM en 8-9 minutes, elle était faite. Alors que la GM, c'est censé être un des contenus, voire le contenu le plus dur du jeu. En 8 minutes, tu l'as faite. C'est trop facile. Le loot n'était pas intéressant. Donc là, ils comprennent, ils savent et ils disent que le but ici, ça va être de proposer des activités plus difficiles et des nouvelles activités où on peut choisir le niveau de l'activité. Et évidemment, plus on va sur une activité haute, plus on va avoir du loot intéressant. Donc bon, techniquement, c'est un peu ce qu'il y a déjà dans le jeu. Mais apparemment, ils vont innover encore une fois là-dessus pour améliorer tout ça. Ensuite, moi ça par contre, je kiffe les amis. Alors, il faut faire attention avec Destiny toujours parce qu'ils nous vendent très souvent du rêve et après des fois, on est déçus. Donc on verra. Mais moi ça, j'adore. Codename Apollo, donc le premier DLC. Et en fait, ici ça va être le premier test en fait du déjà la planète ici a l'air top top. Ça a l'air vraiment génial. Mais ici, c'est la première fois qu'ils vont tester des campagnes non linéaires. Donc ça veut dire quoi ? Toutes les campagnes jusqu'à maintenant, ils le montrent de toute façon ici. C'est A, B, C, D. Voilà. Donc tu suis les étapes dans l'ordre. Là, tu vas pouvoir, une fois que tu as fait A, si tu veux aller faire D, tu peux aller faire D. Donc tu peux au final faire un petit peu dans l'ordre que tu veux et ça je kiffe sachant que généralement le résultat à la fin est potentiellement le même. Ça dépend. et après selon selon la direction à laquelle tu prends peut-être que ça va changer un petit peu. Il faut voir un petit peu à quelle profondeur ils font vraiment le sens où tu peux est-ce que si je pars sur D est-ce que ça va vraiment affecter la fin du jeu ou est-ce que ça va affecter des décisions etc. Ou non ? Il faudra voir vraiment la profondeur du truc. Mais c'est un petit peu dans les Souls-like par exemple pour ceux qui ont joué Elden Ring. l'histoire tu peux partir dans le sens que tu veux et tu as neuf fins différentes je crois un truc comme ça donc vraiment le fait de pouvoir explorer et de partir un petit peu dans tous les sens alors je ne pense pas que ce soit aussi profond qu'Elden Ring attention comme exemple mais le fait de vraiment pouvoir faire un petit peu dans les sens qu'on veut et d'aller faire un petit peu le truc en priorité qu'on veut ça moi j'aime beaucoup ça nous donne beaucoup de liberté. Encore une fois ici ils testent je pense qu'ils vont trouver un peu un hybride entre un truc un peu linéaire mais on peut partir un petit peu à droite à gauche comme on veut tout en restant sur un chemin général on va voir mais ça peut être super intéressant. Ensuite on regarderait très rapidement petit point sur le 10e anniversaire donc là dessus rien d'extraordinaire tous ces articles il y en a encore 3 ou 4 à voir rapidement c'est surtout pour parler du futur des signes mais très rapidement ici c'est sorti aujourd'hui normalement sur le jeu voilà nouvelle armure nouveau shader pour certaines armes là les tours Art Tour on s'en fout un petit peu c'est aux Etats-Unis de toute façon et à Londres hop encore une fois de l'armure ici petites activités pas nouvelles activités mais nouveau style donc moi j'aime beaucoup ce style il est très stylé je trouve donc avec pas mal de petites choses à faire pour débloquer le style que vous voyez ici donc explorer le cœur pâle collecter des trucs tuer le witness etc donc il y a des trucs rétrospectifs donc si vous avez déjà fini la campagne en légende ça se valide automatiquement donc voilà petit skin nerf donc pour ceux qui connaissent les armes nerfs les jouets petit skin du coup pour le Ace of Spades sur le terme nerf et voilà pas grand chose d'exceptionnel on passe du coup au reste ici des articles tout simplement et le premier on va parler des activités donc niveau des activités ici donc il parle rapidement du problème actuel voilà tout simplement l'activité qui se répète beaucoup les récompenses voilà qui sont pas ouf etc donc là il va y avoir quelques petites nouveautés en tout cas tout ça en tout cas c'est des prototypes encore une fois il y a encore un an avant que ça arrive donc on a le temps mais un nouvel écran ici donc là voilà c'est pour la saison et on voit un petit peu toutes les activités voilà la tour Apollo donc qui est du coup cette potentiellement nouvelle planète où on va aller avec le nouveau DLC donc on verra donc essayez un petit peu d'organiser tout ça et ensuite des challenges donc les customisations des challenges donc ça ça peut être intéressant alors on parle ici beaucoup de PVE et le PVP viendra après évidemment leur priorité c'est toujours le PVE ici donc en fait ici ce qui va changer c'est qu'il va y avoir déjà on va pouvoir évidemment choisir un petit peu les difficultés à voir si on repart en puissance s'il y a un reset de la puissance parce que bon là c'est des mockups mais la puissance est très basse donc à voir peut-être qu'il y aura un reset de la puissance où on repart à 0 ou à 100 ça peut être intéressant mais vous voyez ici qu'il y a les règles le gameplay le enemy power scoring ici les récompenses donc en fait selon la difficulté vous choisissez les récompenses sont différentes vous voyez ici qu'on a un gun en expert 1 ici on passe en expert 3 on a 3 guns en récompense par exemple donc les récompenses augmentent selon les modifiers et en fait apply modifier il parle beaucoup de potentiellement alors regardez ici provide incentive for changing up build crafting donc potentiellement mettre des contraintes où on est obligé d'utiliser une certaine classe ou utiliser une certaine doctrine certains teams d'armes ça ça arrive des fois à travers les champions des fois on est un petit peu obligé mais ça ça peut être intéressant voilà pour apporter d'autres challenges et jouer un petit peu avec des classes ou des doctrines qu'on n'a pas l'habitude de jouer donc ça peut être intéressant là dessus et évidemment plus on va rendre la chose ici difficile avec tout ce qui est modifier plus on va avoir des récompenses intéressantes donc ça en gros les amis c'est un petit peu ce qu'ils essaient de faire niveau des activités donc voilà on verra dès qu'on a plus d'infos ici on n'a pas grand chose en plus ici mais voilà nouveaux ennemis avec des nouvelles capacités donc j'espère vraiment qu'il y aura des nouveaux types d'aliens ça évidemment ce serait vraiment bien voilà nouveau challenge sur les combats et comment tu fais ces challenges donc comment on joue une fois adapté potentiellement être obligé d'être limité à une doctrine solaire par exemple je ne sais pas mais ça peut être voilà ça peut être intéressant je trouve pour nous forcer un petit peu à nous challenger et à jouer un petit peu différemment ensuite on a parlé des activités maintenant du coup les récompenses évidemment c'est un shooter-looter donc on veut des récompenses intéressantes donc ils vont apparemment ici ajouter un système de tiers qui évidemment plus le tiers est élevé plus les récompenses sont intéressantes donc il y aura toujours un petit peu un système d'armes de base et ensuite ici ils parlent un petit peu de d'armes adeptes donc un petit peu similaire à aujourd'hui sauf que là on pourra du coup apparemment récupérer des armes de tiers plus élevées et donc avec des plus ici de percs disponibles vous voyez qu'ici on a 3 percs on a 3 colonnes ici de percs au lieu de 2 généralement on a 2 colonnes ici de base pour tout ce qui est munitions etc et ensuite on a 2 percs là potentiellement une 3ème percs et ensuite tiers 5 on voit qu'on a 5 colonnes avec des percs améliorées donc pourquoi pas ici essayer de farmer justement et ou de crafter des armes avec des tiers plus élevées qui seront du coup beaucoup plus intéressantes que les armes de base ensuite reward pools ici donc c'est simplement pour obtenir les armes vous savez qu'actuellement il y a des armes qui sont spécifiques à certaines activités donc par exemple des armes de donjon on peut les avoir que dans ce donjon précis par exemple et il y a également après des world pools donc des armes par exemple ou des armures qu'on peut avoir de partout dans n'importe quelle activité donc là ils vont un petit peu changer ça également donc ça va rester dans certains voilà c'est un petit peu similaire mais également il va avoir des pools un petit peu mélangés donc ils vous donnent ici des exemples si on prend le dernier exemple ici par exemple dès qu'il y a une nouvelle extension un nouveau DLC par exemple il y aura des récompenses qui sont disponibles sur un raid et un donjon donc il y aura un nouveau raid et un nouveau donjon je pense que les deux auront du loot spécifique mais également il y aura du loot commun aux deux qu'on peut avoir si on farme l'un ou l'autre voilà je pense que c'est un petit peu comme ça que ça va marcher pareil ici expansion de l'histoire récompenses qu'on peut avoir en faisant du coup les missions du DLC de l'exploration et des autres activités qui sont liées au DLC donc voilà un petit peu sur différentes un petit peu pools du coup pour les récompenses ensuite sur le nouvel équipement donc new gear donc nouveau loot etc pas grand chose ici à part que ce sera bien marqué quand c'est du nouveau drop donc un nouveau loot actuel de la saison ou du DLC etc pour des questions d'organisation tout simplement et après parce qu'il y aura pareil des challenges et ou des artefacts donc des bonus de l'artefact qui va rester apparemment qui voilà qui vont s'appliquer spécifiquement aux nouvelles armes etc donc voilà je pense que c'est pas super super différent de ce qu'on a actuellement mais on va voir dès qu'il y aura plus de détails évidemment là c'est vraiment juste on parle vraiment du truc sur la surface vraiment pas en profondeur on parle de la dernière chose du coup le portail et ça ça va être très important également donc ce qu'ils appellent le portail c'est tout simplement la map l'interface lorsqu'on lance le jeu on a parlé au début de vraiment la complexité du jeu c'est vrai quand on a ce map quand on commence le jeu c'est bordel donc là le but encore une fois c'est tout simplement d'organiser un petit peu le jeu tout simplement les amis donc ici ce qu'ils font un petit peu pareil on n'a pas énormément énormément de détails mais voilà ici on va avoir je pense tout ce qui est actuel selon surtout sur ce qui est la saison actuelle là vous voyez qu'il y a la tour comme d'habitude il y a la planète de la saison ou du DLC actuel en haut les infos sur la saison ici expansion donc on va pouvoir il y aura un slider ici pour voir ce qui arrive après donc ça simplifie un petit peu la chose et ensuite ici en fait ça va être par catégorie donc ils vous montrent ici par exemple solo ops 1 à 3 joueurs activité qui n'a pas besoin de social ça va vite il n'y a pas de social commitment donc pas besoin d'aller sur une squad d'avoir un micro etc activités qui sont faites pour les joueurs solo voilà etc donc en fait je pense que ce qu'on va avoir en fait c'est solo ops on clique dessus et ça nous montre un petit peu plus ou moins toutes les options qu'on a pour aller faire du solo ops ensuite firetium ops donc là ça va être plutôt tout ce qui est activités assez faciles je pense mais qui va avoir du matchmaking ou alors on y va en groupe de 3 donc des activités cela plutôt à 3 joueurs donc je pense qu'on clique là dessus firetium ops et on a un petit peu toutes les activités disponibles qu'on peut faire avec notre équipe de 3 donc je pense ça va un petit peu marcher comme ça si on a pinnacle ops ici donc tout ce qui est prestige 3 joueurs activités avec du contenu plus challenging évidemment donc donjon mission exotique onslaught etc et là par exemple par contre généralement on est obligé d'avoir une escouade donc potentiellement on clique là dessus sur pinnacle ops tu peux cliquer que si tu es avec ton escouade déjà prêt par exemple parce qu'il n'y a pas forcément de matchmaking donc voilà je pense que c'est un petit peu comme ça que ça va marcher tout simplement le but ici c'est de faciliter d'organiser un petit peu la map voilà un objectif streamlining voilà donc le portail est là tout simplement pour consolider et streamline tout ce qui est objectifs secondaires voilà etc le classique tout simplement pour tout organiser au mieux avec évidemment ici notre voilà on peut traquer les objectifs ici et il parle en bas ici d'un bonus rewards donc récompense supplémentaire en bonus chaque catégorie donc les catégories qu'on vient de voir du coup auront un bonus qui seront ajoutés his bonus reward will include things like voilà specific weapons armure et des matériaux également donc c'est un petit peu classique mais pareil je pense que ça va les organiser dans le sens où je me dis si je veux farmer par exemple des éclats ascendants ils vont me montrer que le plus intéressant c'est d'aller potentiellement faire les trucs prestige voilà je pense que ça va s'organiser un petit peu de cette façon là donc voilà les amis j'ai essayé de faire au plus vite et de vous donner les informations les plus importantes franchement vous pouvez aller lire tous les détails si vous voulez il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles évidemment de changer parce qu'on a le temps avant que ça arrive ça arrivera du coup l'été 2025 donc en vrai dans 10 mois ça arrive donc ça va arriver plutôt vite donc voilà moi ça me donne quand même de l'espoir voilà ça reste Destiny 2 ça me donne quand même de l'espoir parce que voilà il y aura quand même quelques nouveautés alors j'ai l'impression que c'est beaucoup de on reste sur les bonnes bases qu'on a et ensuite on va essayer d'innover et d'améliorer un petit peu tout en ajoutant des nouvelles choses en partant de la base qu'on a qui est déjà pas mal donc voilà moi je retiens surtout ici en termes de nouveautés vraiment qui va vraiment améliorer pas mal de choses je pense surtout sur tout ce qui est aspect campagne le fait de pouvoir les faire un petit peu dans le désordre où ce sera moins linéaire moi j'aime beaucoup ça je pense que peut-être le format ici avec les grosses updates tous les 3 mois et les DLC un petit peu plus petits je pense que c'est peut-être une bonne chose tout simplement pour voilà tous les 3 mois on a une nouvelle activité gratuite nouvelle saison nouveau DLC nouvelle grosse update donc peut-être ça va aider justement à ce que les joueurs restent tout le temps sur le jeu parce qu'en fait sur Destiny 2 il y a beaucoup de joueurs qui partent pendant 6 mois ou pendant un an parce qu'il y a une saison qui leur plaît pas par exemple et ils reviennent plus tard ils reviennent des nouveautés et c'est bordel pour comprendre là je pense ça va permettre justement de garder un petit peu les joueurs même si voilà de temps en temps peut-être vous prenez vous faites une petite pause pendant un mois mais derrière vous revenez parce que vous savez qu'il y a toujours des nouveautés donc je pense ça peut être intéressant donc voilà beaucoup d'innovation moi je suis en tout cas je ne veux pas encore une fois voilà Destiny on est souvent déçu sur pas mal de choses moi personnellement j'adore le jeu alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées mais j'adore le jeu personnellement donc je suis content de voir qu'il y a quand même un futur ça a l'air plus ou moins organisé ils ont déjà des concepts etc donc pour moi ça reste du positif et j'espère que ça va vous plaire également on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur Destiny 2 ciao ciao